Et maintenant Stéphane Guillon. Alors Stéphane, Stéphane, vous avez suivi un petit peu les candidats après le premier tour. Après le premier tour, oui, c'est pas triste. Alors on commence par un moment d'émotion, mardi au QG du FN, Marine tient la main de son papa avant son départ en maison de retraite. L'hospice, long séjour, accueillera Jean-Marie mots croisés, pétanques et soirées théâtrales avec Dieudonné. En exclusivité, les premières photos de Jean-Marie à l'hospice. Là, l'infirmière lui tend ses pilules, il grimace. Un peu plus tard, en survête pour l'animation poterie et macramé. Et voici ses deux camarades de Chambret, Geneviève et Marie-Louise, qu'il vient de nommer responsables de la section déambulateurs et sondes urinaires. On termine par une photo de sa fille sortant de l'hospice, Marine visiblement soulagée de s'être débarrassée du vieux. Le leader frontiste furieux contre Nicolas Sarkozy qui l'accuse de plagiat, c'est un peu vrai. Quand Jean-Marie rend hommage au cow-boy de Brokeback Mountain, 15 jours plus tard, Nicolas l'imite. Regardez la position du bras, c'est... Une élection rude qui laisse des séquelles. Depuis dimanche, Philippe Devilliers se promène avec un drapeau français sur la tête. Au jardin d'acclimatation, Dominique Voinet refuse de quitter la rivière enchantée. Plus grave, François Bayrou continue à faire campagne. Dans un aéroport, il donne l'accolade à des militants absents. Un peu plus tard, il s'est adressé deux heures à des caddies orange, la couleur de son parti. Après les larmes, le réconfort, Nicolas Hulot console Dominique Voinet en lui touchant les seins. Nicolas qui a l'habitude des missions difficiles. Et puis un beau geste, François Bayrou, amoureux des chevaux, pardonne à la monture de Nicolas Sarkozy. Tu es une belle salope, lui aurait-il murmuré. Autre beau geste, le cadeau de consolation de Vincent Lindon à François Bayrou, un tracteur Smoby avec sa remorque. Après les larmes, les regrets, Dominique Voinet s'interroge. Voteriez-vous pour moi si j'étais séropositive ? Non, en aucun cas, on aurait voté pour vous. Pas de regrets, Dominique. Émotion toujours, vendredi, Chirac a répété son départ de l'Elysée. Très belle prestation de Lynn Renaud. Les Chiracs ont trouvé un toit, 180 m² en duplex. On respire, Jacques ne sera pas au même étage que Bernadette. Et David Douillet pourra venir en passant par l'escalier de service. Une image de Liès, Neuilly, a fêté son champion. Une fête énorme qui a failli dégénérer. Bière, extasie à gogo. Ce sont les 2% de logements sociaux qui ont foutu la merde. Et on termine par un scoop. Philippe Torretton et Ségolène, le début d'une romance. Quelques minutes après un entretien privé avec l'acteur, une rose est tombée de la culotte de Ségolène. Quel poète ce Philippe ! A la semaine prochaine ! Voilà, c'était Stéphane Millon, merci ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada